Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la frère. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écriture du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe. C'est-à-dire, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, de la dignité, de la solidarité et de l'unité africaine. Et ça, c'est bien entendu ce que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons inévitablement vers la création d'une monnaie africaine commune en Afrique centrale. C'est quasiment inévitable maintenant. Je ne sais pas ce que la France pourra faire pour stopper ce projet. C'est vrai qu'il y a des États, des pays en Afrique centrale, qui sont les sous-préfets de la France, les vassaux de la France. Mais là, ils sont dans une situation, alors un très complexe, ambiguë, où ça va être très, très, très difficile d'y échapper, à moins de boycotter tout le projet et qu'on n'en parle plus, qu'on ne parle plus de la fusion entre la CEMAC et la CEEAC. C'est-à-dire, la CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est l'ensemble, la communauté qui utilise, les pays qui utilisent le front CEFA. Par contre, la CEEAC, c'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et dans cette communauté, vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi, vous avez le Congo démocratique, vous avez donc des États, plusieurs États, 11 États, qui n'utilisent pas le front CEFA. Là, il y a un problème. Vous voulez créer un grand marché. Ça va être un marché qui, de plus de 400 millions d'habitants, entre 400 et... En tout cas, pas moins de 350 millions d'habitants. Parce que le Congo démocratique seul fait plus de 100 millions d'habitants. Maintenant, vous avez le Cameroun, vous avez le Congo, vous avez le Gabon, vous avez le Centre-Afrique, vous avez la Guinée, vous avez 11 États. Ça va faire un très grand marché. Mais comment créer un marché ? Parce que là, pour que cette institution qui vient d'être créée, qui est encore en état de gestation, puisse vraiment, vraiment s'affirmer, automatiquement, on doit faire disparaître la CEMAC, c'est-à-dire la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Ou forcément, il faut la faire disparaître. Parce que la CEMAC, c'est essentiellement les pays qui utilisent le front CEFA. Or, dans l'autre institution, nous avons des pays qui n'utilisent pas le front CEFA. Et ces pays-là ne sont pas prêts à abandonner leur monnaie pour rentrer dans le front CEFA, connaissant les conséquences que ça donne, c'est-à-dire le sous-développement et puis l'enrichissement de la France. Et au sein même de la CEMAC, vous avez des pays comme le Cameroun, où le vieux Biya ne veut plus encore se soumettre aux injonctions de la France, c'est-à-dire déposer les avoirs en France. Non. Le Cameroun, depuis plusieurs années, ne dépose plus ses avoirs en France. Il y a des pays comme le Congo, Brazzaville, qui le font, mais de moins en moins, puisque le Congo a plus des marchés maintenant avec, coopère beaucoup plus avec la Chine. D'ailleurs, la France ne produit plus rien. La France ne produit plus rien. Et avec la Chine, on peut contourner, soit c'est la dette, soit c'est l'échange, on vous donne les matières premières, et vous venez, vous nous donnez, vous nous construisez la route, vous nous construisez tel pont, tel barrage, ainsi de suite. C'est un troc qu'on fait avec les Chinois. Depuis que, depuis 1991, lorsqu'il y a eu la dislocation de l'ex-URSS, et les pays de l'OTAN se sont tournés vers les pays de l'Est, et ils ont abandonné l'Afrique, les Africains ont commencé à travailler avec les Russes et les Chinois, surtout avec les Chinois dans le domaine économique, et ils ont commencé à utiliser une forme d'échange, d'une forme de troc. Donc, nous voyons là que ce n'est plus évident. Pour que la CEEAC puisse vraiment exister, il faut que la CEMAC puisse disparaître. Donc, on va faire, en quelque sorte, une fusion. Or, au sein de la CEMAC, il y a des pays qui ne veulent plus du CEPA, l'essentiel d'ailleurs. Les pays ne veulent plus du CEPA. Ils ont peur seulement de la France parce qu'ils se disent, s'ils se déclarent, s'ils se proclament anti-CEPA, la France va frapper dessus, comme ce sont tous des peureux. J'allais sortir un gros mot, mais bon, aujourd'hui, je vais vous épargner ce genre de langage. mais là, derrière, cette fusion, puisqu'ils ne peuvent pas imposer le CEPA à d'autres États, comme par exemple le Congo démocratique qui devrait, en principe, lorsque la paix va complètement être rétablie, être le moteur de l'avancée, le moteur du développement en Afrique centrale. C'est comme l'Algérie devrait l'être, plutôt le Nigeria devrait l'être, en Afrique de l'Ouest. Le Congo démocratique devrait jouer ce rôle-là. Et les Occidentaux ont compris ça. C'est pour ça qu'ils ont créé cette instabilité. Et d'ailleurs, je pense que la paix au Congo démocratique viendra à partir de là. Lorsqu'on va créer ce grand marché où le Rwanda aura sa place, sa part, dans ce marché, il pourra commercialiser, il pourra vendre des produits, acheter des produits au Congo démocratique, je pense que la paix pourra revenir. Et il y aura des conditions. Parce que lorsque vous créez un marché, ce n'est pas à l'avantage des Occidentaux. Forcément, ça va être à l'avantage des Africains. Donc ça va être un peu plus ou moins fermé. On va contrôler les produits qui viennent de l'Occident, les produits qui viennent de l'extérieur, comme les Occidentaux. L'Union européenne le fait d'ailleurs. Ils limitent, par exemple, ils ont limité la banane camerounaise sur le territoire européen. Ils ont limité pas mal de produits africains sur leur territoire. Nous allons faire la même chose. Sauf que nous sommes des grands marchés. Vous avez un grand marché en Afrique de l'Ouest, vous avez un grand marché en Afrique centrale, eh bien, forcément, nous allons vers une Afrique qui est en train de monter en puissance. Donc voilà, pour revenir à notre sujet, on ne peut pas maintenir une communauté économique des États de l'Afrique centrale sans, avec plutôt une monnaie, plusieurs monnaies différentes. Forcément, il faut avoir une seule monnaie. Et je suis sûr que des pays comme le Rwanda ne vont pas libérer, accepter de céder leur monnaie. Des pays comme le Congo démocratique ne vont pas accepter de se débarrasser de leur propre monnaie. donc forcément, et dans la CEMAC même, il y a pratiquement l'essentiel des pays, personne ne veut du franc CFA. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous apprends que les pays de la CEMAC n'ont pas renouvelé le contrat du franc CFA. Vous savez qu'actuellement, le franc CFA est utilisé illégalement en Afrique. Illégalement. Il n'y a aucun accord qui relie la France et les pays africains sur ce dossier du franc CFA parce qu'ils n'ont pas renouvelé le contrat. Le contrat est arrivé à expiration il y a deux ans de cela, je crois. Voyez ? Donc, maintenant, nous sommes sur, presque sûrs que nous devrons aller vers la création d'une monnaie africaine, commune, en tout cas en Afrique centrale. et je serais très surpris qu'Emmanuel Macron puisse s'aventurer comme il a fait avec Alassane Ouattara pour venir boycotter l'écho de l'Afrique de l'Ouest en créant le Ouakon. Je serais très surpris. C'est pratiquement impossible. Il ne faut pas trop rêver. Même si la France, de toutes les façons, elle est en train de perdre son influence dans son précaré. Le Patriarche Paul Béa l'a virée, l'a descendue, l'a ridiculisée, l'a ramenée à sa place. Et donc, on voit très bien que ce n'est plus, c'est un éléphant qui n'a plus de griffe. C'est un tigre en papier. Donc, voilà, comme certains disent, un nain politique. La France ne pourra pas. freiner cette avancée. La France ne pourra pas freiner ce mécanisme. C'est pour ça que nous encourageons maintenant les pays de la CEAC d'aller plus vite pour nous créer cette zone monétaire parce que c'est ça aussi qui sera un élément de paix dans la sous-région. Notamment, on le voit au Congo démocratique. Et c'est le début d'un État de l'Afrique centrale. Ça, c'est le début des États-Unis de l'Afrique centrale. Parce que nous devons aller par là. Puisque l'Afrique, dans son entièreté, c'est un peu difficile. Alors, on va partir par partie. Si on a la monnaie, ça nous donne une souveraineté monétaire. Alors, il faut sécuriser cette monnaie sur le moyen d'abord économique, les matières premières et aussi sur le moyen militaire. Donc, on va aller vers les États-Unis de l'Afrique centrale et ça, c'est une bonne chose. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, non, non. Il n'y a pas colère. C'est ce que nous attendons. Nous voulons la disparition totale du France CFA et pour cette disparition, nous avons besoin de ces grands blocs africains qui sont en train de se créer en Afrique centrale, en Afrique du Ouest et en Afrique australe afin que l'Afrique puisse un jour parler d'une voix forte et elle puisse être entendue. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous. A bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada